... Au cœur du désert du Morvan, ce sont les pierres qui tournent et la roue des temps qui s'arrête. Les moines ont mis la Vierge sur la pierre. Elles ne virent plus. C'est sous le signe de la Vierge qu'ils sont entrés dans le cercle des siècles et qu'ils éditent les livres du Zodiac. Quand on est devant la porte d'un monastère, on est vraiment devant une porte. On pressent qu'il y a toute une aventure qui s'ouvre à ce moment-là. Mais on ne sait pas comment va se passer cette aventure. Pourtant, Saint-Benoît promet, tu parviendras. Je vois un danger dans le « tu parviendras » de se faire une image idéale de la vie spirituelle, de se faire une image idéale du moine, et puis alors de rechercher de façon inquiète à correspondre à cette image. Alors que ce qui nous est demandé, me semble-t-il, c'est de vivre au jour le jour, le mieux possible, dans vraiment la certitude qu'on est sous le regard de Dieu, quoi. On est sous le regard de Dieu maintenant, quand je vous parle, quand on se parle et quand on prie. « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ! » Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est tel et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Et puis maintenant, où en est-on ? Quelle étape a-t-on franchi ? Moi, je crois que ce sont des questions qu'il ne faut pas trop se poser. Il y a autant de cheminements divers qu'il y aura d'hommes et qu'il y aura d'appels. Quand on est rentré, on est rentré avec une très grande bonne volonté et certainement que tout au début aussi, on a eu beaucoup de lumière, beaucoup d'aide. Parce qu'à ce moment-là, Dieu nous aide. Il peut y avoir des vocations qu'on appelle, qu'on baptise vocation à la solitude, parce que la solitude est quand même un élément de la vie monastique. Vivre seul avec Dieu, c'est aussi un élément de la vie monastique. Mais ça peut être aussi une fuite, en effet, devant les autres. Et si c'est une fuite devant les autres, eh bien c'est une fuite aussi devant Dieu. On n'est pas préparé à vivre en communauté naturellement. On est entré faussement, on est entré maladroitement en communication au début. Et il va falloir rectifier. Et finalement, la grande difficulté pour tout homme, c'est d'entrer en communication. Pour nous, la vie monastique, c'est une vie d'entrer en communication. Il faut vraiment être convaincu qu'on trouvera quelqu'un, un frère, avec lequel on puisse communiquer. Et ça serait très mauvais, et même, je crois, voué à l'échec, que de vouloir bâtir son affaire tout seul. L'orgueil a de multiples formes. Et finalement, dans cette relation de la prière, dans cette relation avec Dieu, dans cette relation avec les frères, c'est tous les germes de l'orgueil, sous toutes ses formes, qu'il va falloir extirper. Le livre demeure l'instrument du moine, l'outil du moine. Le livre aura toujours, soit qu'on l'écrive, soit qu'on l'imprime, soit qu'on le copie, soit qu'on le lise, aura toujours une place privilégiée. C'est un instrument de silence, c'est-à-dire une pensée qui se fait, qui pénètre silencieusement. Et c'est accordé naturellement à la vie monastique. Ensuite, parce que le rythme monastique est un rythme lent. Cette sorte de rythme, toujours semblable, est aussi une très grande force pour nous empêcher de tomber dans une déchéance. Elle nous relance constamment dans le sens de la vie qui suit son cours. Dieu, Dieu, par le sens du Christ, accorde le même moment de la mort de grâce à la paix et la joie pour tous les gens qui nous donnent le temps de Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelque chose de très mystérieux dans ce Zodiac qui est permanent dans toutes les civilisations primitives et qu'on retrouve dans le monde entier. On a essayé ensuite de rester dans cette idée des mondes astraux, la nuit des temps, parce que nous cherchions, c'était notre but. C'est précisément parce que nous vions faire sortir de la nuit des temps ce qui pour nous est une lumière. Les points cardinaux, c'est ce qui nous permet de nous repérer dans notre marche. Les faits même des points cardinaux qui sont situés aux quatre angles de la Croix et vous savez qu'on a pris comme signe de cette collection la signature de Charlemagne, Carolus. Parce que c'est génial, mais Charlemagne, les quatre consoles consomment de son nom et les attacées aux quatre bras de la Croix et au centre, toutes les voyelles sont regroupées en une seule. C'est génial, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Il y a quand même le livre qui est scellé et que l'agneau seul peut ouvrir, c'est le destin du monde. C'est tout de même, je crois, la grande peine des chrétiens de voir que le destin de Dieu est si mystérieux et apparemment tellement d'échecs. Il me semble que c'est très poignant, ça, de voir que vingt siècles après la mort du Christ, le monde en est là où il est, et par notre faute. Quand j'ai crié et crié dans ma détresse, le Seigneur m'a exaucé. C'est vraiment l'expérience du désert, c'est l'expérience monastique, où, en effet, il semble que Dieu soit très lointain, qu'il soit perdu pour nous, qu'il ne soit plus celui à qui on parle et qui nous parle, mais qu'il soit enfui dans une sorte de silence hors d'atteinte, hors de prise. Mais douter, ce que c'est vraiment douter, dès lors que c'est toujours dans une certitude. C'est vraiment l'expérience du désert. Encore une grande chose de la vie humaine, c'est la mort. Eh bien, celle-là aussi, elle est incommunicable. On peut plus ou moins compatir aux morts d'un frère, parce qu'on meurt tous les jours, d'une certaine manière. Mais on ne peut pas vraiment entrer dans la mort de l'autre. Et chacun aura sa manière de mourir. On parlait tout à l'heure du don de Dieu, de ces lumières qu'on reçoit. Eh bien, celles-là sont finalement incommunicables. C'est vraiment incommunable. C'est vraiment incommunable. C'est vraiment incommunable. C'est vraiment incommunable.